Bonjour à tous, nous nous rejoignons aujourd'hui lors de cette réunion pédagogique pour discuter du cas de Kevin, élève au collège de Nantia. Je vous remercie Margot, Thomas, Aude et Luc pour votre participation. En tant que professeur principal, je vais animer les discussions. Pour rappel, bien qu'aucun diagnostic le concernant ne soit établi, Kevin présente des troubles de la communication en restant muet vis-à-vis de l'équipe enseignante et de ses camarades. Afin d'améliorer son intégration et ses résultats scolaires, je vous propose ce temps d'échange. Cependant, je tiens à ce que nos réflexions puissent profiter à diverses problématiques d'élèves à profil particulier. Nous accentuerons notre travail autour de la communication comme outil principal pour aider nos élèves à passer la meilleure scolarisation possible. Pour débuter, Margot, pourrais-tu nous parler un peu plus en détail des élèves à profil particulier et du cadre légal vis-à-vis de nos obligations ? Donc déjà, la définition d'un élève au profil particulier se veut d'englober tous les enfants, y compris les enfants qui n'ont pas de handicap répertorié. Les élèves à besoin éducatif spécifique ou à besoin éducatif particulier regroupent une grande variété d'élèves qui ont, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge quand ils sont dans une situation particulière ou qu'ils souffrent d'un handicap qui les empêche ou les gêne dans leur apprentissage. Il existe plusieurs profils d'élèves à besoin particulier. Il y a d'abord les enfants handicapés, que ce soit des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, les enfants en situation familiale ou sociale difficile, les enfants intellectuellement précoces, les enfants nouvellement arrivés en France, les enfants malades et les enfants du voyage. Il n'y a pas aussi les enfants mineurs en milieu carcéral ? Oui tout à fait, mais aussi je voudrais vous rappeler que avant que l'inclusion ne soit le maître mot en termes de handicap, la société mais aussi l'école sont passés par différentes logiques. Donc il y a d'abord eu la logique ségrégative qui voulait que les élèves soient exclus, enfin les élèves qui présentaient des difficultés majeures soient exclus de son système. Ils étaient dirigés vers des instituts spécialisés pour leurs besoins, ceux qui les séparaient de l'école ordinaire. Par la suite, il y a eu la logique intégrative. Elle permettait aux enfants d'être intégrés en école ordinaire pour les matières où ces derniers avaient le potentiel pour suivre les cours. Cependant, l'intégration possède ses limites car celle-ci attend que ce soit l'élève qui s'adapte au système scolaire et non le système scolaire qui s'adapte à lui. Donc la loi de 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, permet de faire avancer la place des élèves en situation de handicap au sein de l'école. Elle ordonne ainsi de veiller à l'inclusion scolaire de tous les élèves et de mettre en place la logique inclusive. Dorénavant, c'est l'école qui s'adapte à l'élève et qui lui crée un environnement davantage propice à l'apprentissage en prenant en compte ses besoins éducatifs spécifiques. La loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 met en avant l'école inclusive. L'objectif de cette loi est d'assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves de la maternelle au lycée et la prise en compte de leur singularité et de leurs besoins éducatifs particuliers. Luc, du coup, tu vas nous présenter le diagnostic de la situation maintenant. Eh bien, justement, le diagnostic de la situation, c'est qu'il n'y a pas de diagnostic. Cet enfant, et ce n'est pas un cas isolé, n'a pas été diagnostiqué et n'a donc officiellement aucun handicap ni aucune situation de santé particulière. Pourtant, il y a des signes qui ne trompent pas. En tout cas, s'il n'a pas de handicap, il y a clairement un souci quelque part. Mes collègues et moi-même avons assisté à bien des choses et cet élève a été plusieurs fois source de problèmes et de grandes inquiétudes. Comme la fois où il s'est suspendu dans le vide dans la cage d'escalier. Oh oui, je me souviens. Ou simplement le fait qu'il passe ses récrés à l'intérieur, assis devant un radiateur. Mais alors, pourquoi il n'y a-t-il eu aucun diagnostic ? Surtout que cela fait maintenant plusieurs années que cet enfant a des soucis dans sa scolarité. Eh bien, je pense que cette question vient surtout chercher sa réponse du côté des parents. S'il ne ressent aucune douleur vive et directe, l'enfant ne va pas de lui-même demander à ses parents de l'emmener voir un docteur. Ce sont aux parents de déceler le problème et d'aller voir quelqu'un de qualifié afin de se renseigner. Or déjà qu'être parent est quelque chose de compliqué, être parent d'un enfant plus fragile que les autres l'est encore plus et nombre d'entre eux préfèrent dans ce cas ne pas savoir, car mettre un nom sur l'atteinte de son enfant peut tout autant rassurer qu'inquiéter. Peut-être aussi que certains parents ne se rendent simplement pas compte de ce qu'il se passe. Cela arrive notamment dans les familles nombreuses et c'est le cas ici. L'enfant est le dernier ou bien l'avant-dernier arrivé dans une famille comptant déjà plusieurs enfants qui ont eu des problèmes et qui prennent peut-être plus de place. Et donc, les parents n'accordent pas autant d'attention à celui-là. Cela peut aussi être un problème culturel. Toutes les familles n'ont pas le même rapport au handicap et cela peut parfois être vu comme une honte que l'on préfère cacher ou nier. En tout cas, cette absence de diagnostic ne nous permet pas de nous reposer sur un papier officiel et un dispositif tout préparé. Il faut donc que l'on prenne certaines initiatives pour comprendre ce qu'il se passe et trouver des solutions. Je pense en effet qu'il est important d'instaurer un plan d'action qui pourrait concerner cet élève, mais pas que. Les différences entre les élèves se multiplient à chaque rentrée scolaire. Le problème de ces élèves sont divers et variés et c'est à nous, je parle en tant que professionnel de santé, mais aussi à vous mes chers collègues du milieu éducatif, que de faire en sorte qu'on puisse repérer ces élèves-là afin de proposer des solutions. Les profils sont variés et quelquefois c'est un peu compliqué de les comprendre et de les aider dans leurs intérêts, quand avec cet enfant qui ne parle pas avec vous en classe. Mais chaque profil est différent et construire un plan d'action individuel pour chaque enfant qui rentre en 6e semble compliqué à mettre en place. Je pense en tout cas que si on arrive à apporter des éléments de réflexion pour cet enfant-là, on pourrait le généraliser à l'établissement pour avoir une marche à suivre. Si cet enfant a du mal à communiquer, il se peut que d'autres soient dans la même situation que lui. Mais justement, par rapport à ce problème de communication, Thomas peut-tu nous en parler un petit peu plus en détail ? Oui bien sûr, alors déjà on va définir ce qu'est la communication. Alors selon Larousse, la communication est l'action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général par le langage. Échange verbal entre un interlocuteur et un interlocuteur dont il sollicite une réponse. Dans notre cas, nous parlerons de communication interpersonnelle, c'est-à-dire la communication entre deux personnes minimum. Le lien entre l'émetteur et le récepteur s'appelle un canal de communication. Ce canal peut être verbal, non verbal, écrit ou même parfois électronique. Diagnostiquer un élève au profil particulier peut s'avérer difficile en l'absence de communication. Si l'élève en question agit uniquement en tant que récepteur, l'échange ne peut se faire. Nous avons remarqué que l'élève arrive à communiquer avec un nombre très réduit de personnes, à part un AED de l'établissement. Cette situation pourrait être un exemple de mutisme sélectif. Mais c'est quoi exactement le mutisme sélectif ? Alors la définition du mutisme sélectif n'est pas totalement déterminée de par le fait qu'il est un trouble trop peu connu aujourd'hui. Le mutisme chez l'enfant, selon la classification française des troubles mentaux de l'enfance et de l'adolescent, est une suspension ou une disparition brutale de la parole chez un enfant qu'il avait acquise intérieurement. Le mutisme sélectif est un trouble de la communication défini comme une incapacité persistante à parler dans une ou plusieurs situations sociales, incluant souvent l'école. Alors même que l'enfant est capable de comprendre le langage et de le parler dans d'autres situations, comme à la maison. Du coup, quelles sont les conditions et éléments permettant une bonne communication ? Je dirais qu'il faut d'avant tout instaurer un environnement calme, une relation de confiance entre l'élève, ses professeurs et ses camarades. Il faut surtout éviter d'aggraver ce sentiment d'anxiété qui provoque ce mutisme chez l'élève. Ne vous mettez pas en colère ou ne vous énervez pas contre l'enfant parce qu'il ne parle pas. Ne faites pas pression sur l'élève, ne le forcez pas à parler et ne le faites pas se sentir coupable de ne pas parler. Même le fait de récompenser l'élève pour avoir parlé peut être perçu comme une forme de pression. D'accord. Mais à mon avis, pour commencer à créer un contact avec cet enfant et pouvoir communiquer avec lui, je pense qu'il est nécessaire de comprendre et d'identifier les raisons de cette absence de communication. Il y a deux cas qui se présentent. Soit l'enfant est par nature muet, depuis toujours, même lorsqu'il est chez lui. Soit c'est un vrai bavard à la maison, mais il ne dit pas un mot à l'école, et dans ce cas, on est peut-être, comme l'a dit Thomas, dans un cas de mutisme sélectif. Dans le premier cas, cela peut de nouveau être dû au fait que l'enfant évolue dans une famille nombreuse, comptant six enfants, dont un hospitalisé, et que par conséquence, ce dernier n'est pas aussi extraverti que ses frères et sœurs. Peut-être qu'il a des soucis à la maison ou dans sa famille que nous ne soupçonnons pas, qui le pousse à être muet et à garder le silence. Dans le deuxième cas, le mutisme est dû à une anxiété grave. Les enfants n'investissent pas la relation à l'autre de la même manière, et un enfant atteint de mutisme sélectif est souvent l'objet de trop-pleins émotionnels qu'il n'arrive pas à gérer. Il doit être capable de réguler ses émotions qui peuvent parfois le déborder et sont exacerbés dans la relation à l'autre. Parler, c'est apprendre à se lancer, à tenter, se risquer, et peut-être même se tromper. Ainsi, pour pouvoir communiquer avec cet élève, il faut surtout s'armer de patience et essayer d'installer un climat de confiance avec ce dernier, en s'intéressant à lui, ce qu'il aime, ses passions, et trouver le moyen de communication le plus adapté. Trouver ce qui lui convient le mieux afin de l'intégrer scolairement et socialement. Bien, maintenant que nous avons fait le tour du problème, j'aimerais que nous puissions évoquer des pistes de travail pour mettre en place des dispositifs concrets. Tout d'abord, au niveau de la classe. Cette classe de 6e me semble soudée en tant que groupe. Peut-être pourrions-nous en profiter pour s'appuyer sur ce groupe pour favoriser l'intégration de notre élève. Il me semble que, pour favoriser la communication, nous devons sécuriser les relations de Kevin avec ses camarades. Pour cela, nous pourrions imaginer une sorte de tutorat en désignant un ou plusieurs volontaires qui pourraient se relayer pour aider Kevin pendant les heures de classe. Ses élèves pourraient par exemple l'aider à organiser ses affaires, copier le cours, etc. Une remédiation par les pairs et axée sur la communication, finalement. Un tel dispositif serait toutefois mis en place sous conditions. Tout d'abord, avec l'accord de la famille et en veillant que cela ne soit pas d'une charge trop lourde pour la classe. Nous pourrions aussi proposer à la famille une demande d'AESH à la MDPH avec l'aide du médecin scolaire. Une AESH pourrait permettre à Kevin d'établir un lien de confiance qui le mènerait à s'ouvrir et à démarrer une communication, ce qui serait un premier pas dans sa réussite. En attendant, il me parait nécessaire de veiller à ce que nous, l'ensemble des professeurs, lui proposions une différenciation appropriée pour l'aider à surmonter ses difficultés scolaires et d'apprentissage. Les séances d'AP en demi-classe me semblent le moment opportun pour travailler avec lui, lui expliquer clairement les consignes, à l'écrit, comment l'oral, pour l'inciter à communiquer en retour. Si ces difficultés sont trop importantes, nous pourrons mettre en place un PPRE pour faire face à ces blocages. Ceux-ci seraient particulièrement adaptés pour des difficultés ponctuelles liées à certaines notions. Nous pourrions envisager d'axer le travail sur la communication non-verbale. Finalement, peut-être est-il plus à même d'engager le dialogue par écrit. Je voudrais rebondir sur l'importance de la mise en confiance. En effet, certains chercheurs pensent que le mutisme chez l'enfant fait partie des phobies scolaires et troubles anxieux. À ce titre, il est alors nécessaire de créer un lien de confiance avec cet élève pour lui permettre de s'épanouir et de suivre sa scolarité normalement. Je pense que la mise en place d'un tutorat avec un adulte référent lui serait très bénéfique. Je pensais à Caroline, l'AED avec qui il a déjà pu commencer à créer un lien depuis le début de l'année. Il s'agirait de mettre en place des rendez-vous hebdomadaires pour favoriser une communication entre cet élève et l'AED pour qu'il puisse du moins essayer d'exprimer dans un cadre serein ses difficultés, ses besoins et ce dont il a envie de parler. L'AED, en faisant remonter les informations, pourra nous permettre de l'accompagner au mieux et de manière la plus individuelle possible. Dans ce même objectif, je pense qu'il faudrait convoquer les délégués de classe afin de les sensibiliser une nouvelle fois au rôle de médiateurs qu'ils doivent avoir auprès de leurs camarades de classe et de l'importance du relais d'informations auprès de l'équipe pédagogique et éducative. En ce qui concerne les problématiques que les élèves peuvent rencontrer et particulièrement de cet élève en situation de handicap. Bien évidemment, dans et hors la classe. Très bien. Mais comment peut-on l'aider également dans ces difficultés scolaires ? Alors j'allais y venir. En ce qui concerne les faibles résultats scolaires de cet élève, je pense que dans un premier temps, nous devrions l'inciter à participer au dispositif de voir fait. Nous savons tous que le travail personnel des élèves et notamment pour ceux en difficulté est décisif pour la réussite de leurs apprentissages et donc de leur scolarité. Ce sera l'occasion pour cet élève de bénéficier d'une aide plus individualisée sur la question des apprentissages et aussi des méthodes de travail. Or, comme nous le savons, ce dispositif est sur la base du volontariat et requiert l'accord des parents. Je pense, à mon avis, que ce sera l'occasion de rencontrer les parents, de leur expliquer les enjeux de ce dispositif et de discuter des difficultés que rencontrent leurs enfants. Cette réunion permettra d'établir un lien de confiance avec la famille et donc d'engager un travail de coéducation en leur prouvant l'intérêt commun que l'on a d'accompagner Kevin dans sa scolarité. Nous pourrions également profiter de cette occasion pour discuter des dispositifs existants, pour favoriser le parcours des élèves en situation de handicap et d'évoquer avec eux, si nécessaire, une démarche auprès de la MDPH. Nous pourrions également leur expliquer que dans le cas d'une première demande de PPS, le document Gévasco rempli par l'établissement scolaire est un guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation et celui-ci pourra être transmis à la MDPH. Margot et Thomas, vous pourrez donc les recevoir pour en discuter plus longtemps et les accompagner dans cette démarche. Pour en revenir aux dispositifs existants qu'évoquait Aude, plusieurs choses peuvent être mises en place afin d'aider Kevin en fonction de son diagnostic. Le PAP, qui permet à tout élève représentant des difficultés scolaires durables en raison d'un trouble des apprentissages de bénéficier d'aménagement et d'adaptation de nature pédagogique. Il peut être proposé par les enseignants, lors d'un conseil de classe par exemple, ou être demandé par la famille au directeur de l'école ou au chef d'établissement. Le PAI, qui permet aux élèves atteints de maladies chroniques, d'allergie et d'intolérance alimentaire de suivre une scolarité normale. La demande de PAI est faite par la famille ou par le directeur d'école, le chef d'établissement, toujours en accord et avec la participation de la famille. Quelle que soit la solution envisagée, la communication avec les responsables légaux est essentielle. Ces derniers doivent être invités à échanger sur les parcours visant à favoriser l'intégration et la réussite de l'élève. En somme, force est de constater que nous devons développer avec cet élève une communication essentiellement écrite pour interagir et plus largement pour favoriser à la fois son épanouissement personnel et sa réussite scolaire. Afin de répondre à nos missions, une communication entre tous semble alors essentielle. Devant la fois prendre en compte ce qu'il se passe en classe avec les professeurs, ce que les délégués ou autres élèves peuvent nous rapporter, sans oublier le regard extérieur des autres personnels compétents de l'établissement. Je parle donc de l'infirmière, du psychologue, du CPE, sans oublier bien évidemment les parents qui ont un regard sur ce qu'il se passe en dehors de l'établissement. C'est grâce à nos échanges co-éducatifs que nous devons orienter et que nous pourrons orienter les parents et l'élève à la phase du diagnostic qui est un enjeu capital à son suivi individuel. Dans le cas de cet élève, la cellule de veille pourrait préparer, il me semble, une possible réunion avec les parents pour la mise en place des dispositifs que nous avons évoqués lors de cette réunion et ou les amener à faire des démarches pour établir un bilan psychologique, puis faire une demande auprès de la MDPH. Si un handicap est reconnu, l'équipe de suivi de scolarité veillera à suivre le projet personnel de scolarité et se questionnera pour une orientation en SECPA, en ULIS ou sur un aménagement de l'ampleur du temps, sur de l'aide aux devoirs, s'il peut bénéficier d'une AESH ou non, ou encore d'un outil comme l'ordinateur. Pour finir, je voudrais dire que le cas de cet élève est particulier, mais que nous devons être en capacité d'identifier et de mettre en place une communication effective entre tous les membres de la communauté éducative afin de favoriser un accompagnement le plus individualisé possible, en veillant à éviter toute stigmatisation, bien évidemment, mais cela pour l'ensemble de nos élèves afin de veiller à leur réussite scolaire et personnelle. Eh bien, je vous remercie pour votre présence. Grâce à vous, l'ensemble du personnel scolaire, nous voilà mieux armés pour agir. Comme nous le présentions, la clé pour comprendre et veiller à la réussite et à l'intégration de nos élèves sera la communication sous toutes ses formes. Et puis, je vous remercie pour la réussite et à l'intégration de nos élèves. Et puis, je vous remercie pour la réussite et à l'intégration de nos élèves. Et puis, je vous remercie pour la réussite et à l'intégration de nos élèves.